C'est la deuxième fête commerciale la plus populaire en Amérique du Nord, avec 9 milliards de dollars de dépensés aux États-Unis et 1 milliard au Canada. On vend environ 55 000 tonnes de bonbons à chaque année, et on mange même jusqu'à 3,4 kilos de bonbons aussi. Aujourd'hui, on parle Halloween et on se pose la question, est-ce que c'est une fête amusante, inoffensive, ou est-ce qu'il y a un danger et un piège pour le chrétien? Bonne émission. Imaginez-vous une fibre entre les deux mondes. Cette journée-là, la fibre était très, très mince, puis il y avait comme une espèce d'interaction entre les deux mondes. OK. Donc le monde mortel avait accès au monde des dieux, spécifiquement à cette journée-là. Puis je m'étais dit, on va aller rencontrer les gens, puis on va faire de l'évangélisation, puis on va joindre l'utile à l'agréable. Mais tu sais, je t'écoute, ça semble être une bonne idée. Ben oui, c'est une bonne idée. Ça semble être une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça n'a pas bien tourné. Ma fille, elle me posait ça, la question. Papa, t'as-tu déjà passé l'Halloween? J'ai dit, OK, je vais expliquer ça d'une manière pour que s'il y a des enfants à l'écoute ou qu'il y a des parents qui voudraient l'expliquer à leurs enfants, pourraient le faire. Vous écoutez Assez l'ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas vers Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org. Alors bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Assiel ouvert. Aujourd'hui, comme on l'a dit en entrée, on va parler de l'Halloween, une fête qui est immensément populaire et qui est d'habitude pour la plupart des gens quelque chose d'un sujet plutôt léger. Dans la sphère des fois chrétienne, ça peut être un sujet qui est un peu plus sérieux, parfois controversé. Et on va parler justement de ce sujet-là aujourd'hui et on va explorer plusieurs de ces facettes-là de l'Halloween. Et puis, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, vous ne le voyez pas, mais si vous nous regardez sur YouTube, on a même mis des belles citrouilles sur nos tables pour l'occasion. Et on va justement explorer ce sujet-là aujourd'hui. Avec nous, on a Isabelle Grandin-Atwood. Salut! Bonjour Isabelle! Allô! Et aussi, on a avec nous, pour la première fois, Sébastien Roil-Avalet. Bonjour Sébastien! Salut! Ça fait plaisir d'être ici. Oui, on est vraiment content aussi que tu puisses être là et que tu puisses plonger là-dedans avec nous ce sujet-là. Et d'abord, j'aimerais justement rappeler aux gens que c'est l'émission À ciel ouvert. C'est une émission qui compose un regard spirituel sur notre monde. On a parlé de beaucoup de sujets dans les émissions passées. Et puis, s'il y a un sujet qui se prête plutôt bien à cet exercice-là, c'est celui de l'Halloween. Parce qu'en dehors de l'aspect festif, bonbons et déguisements de fées, il y a quelque chose sous-jacent qui est fondamentalement spirituel, justement. Et puis, justement, pour parler de ça, Sébastien, j'aimerais t'inviter à nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui par rapport à ça. Bien, moi, justement, je vais parler de l'origine d'Halloween. Donc, ça part de où, de qui, à quelle époque, à aller jusqu'à aujourd'hui pour qu'est-ce qui est devenu la fête de l'Halloween. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'Halloween, mes petites recherches. Oui, exactement. Parce qu'on n'est pas toujours au courant de ces choses-là. Des fois, c'est vraiment, c'est le fun. Depuis qu'on est jeune, on cogne aux portes, on reçoit des bonbons. C'est une occasion de s'habiller d'une manière drôle puis cocasse. Puis, on ne va pas nécessairement gratter plus loin. Sauf que c'est vraiment fascinant ce qu'on peut trouver. Puis, j'ai hâte que tu nous en parles. Isabelle, de ton côté, de quoi tu vas nous parler? Bien, moi, en fait, à la lumière de ce que Sébastien va partager, justement, j'aimerais ça qu'on se pose la question ensemble. Est-ce qu'un chrétien devrait ou peut ou devrait, je devrais dire, passer l'Halloween ou participer à la célébration de cette fête-là? Je pense que c'est important en tant que chrétien, en tant que personne, de toujours se poser la question, d'être conséquent avec ce qu'on croit. Puis, je pense que la fête d'Halloween, c'est comme bien d'autres choses, l'occasion de se poser la question, ces questions-là. Oui, parce que parfois, pour certaines personnes, c'est très clair dans leur esprit déjà en partant. Pour d'autres, pas vraiment. Puis, tant qu'on ne se pose pas la question, on ne peut pas vraiment savoir où on se situe par rapport à ça. Puis, des fois, peut-être qu'il y a des gens qui se disent que, bien, eux, ils passent l'Halloween pour une raison bien spécifique. Puis, qu'ils le voient d'une manière tout à fait correcte pour eux et tout ça. Donc, on va se poser ces questions-là avec Isabelle tantôt. Puis, j'ai hâte, justement, qu'on s'y rende. Puis, on vous invite à rester jusqu'à ce moment-là si vous, vous posez des questions sur l'Halloween. Puis, même si vous ne vous en posez pas, peut-être pour avoir un autre son de cloche par rapport à ça, l'Halloween. Pour ma part, je ne savais pas exactement de quoi j'allais parler. Mais, en la préparation de l'émission à la maison, ma fille est venue me voir. OK? Ma fille de 7 ans. Elle m'a dit, toi, papa, est-ce que tu as déjà passé l'Halloween? Donc, ça vous donne un petit peu un... En tout cas, on va voir. Là, j'ai dit, ah, Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth. J'ai dit, c'est parfait ça, je vais dire ça. Je vais expliquer dans l'émission si j'ai déjà passé l'Halloween. Puis, pourquoi maintenant, je ne le passe plus? Puis, pourquoi je n'ai pas vraiment le désir de le passer personnellement? OK? Puis, je vais l'expliquer d'une manière à ce que ma fille puisse comprendre. Puis, peut-être si vous avez des enfants à la maison, c'est intéressant parce que papa, maman, parfois, peuvent avoir pris une décision. Bien, ce n'est pas toujours facile à expliquer à nos enfants. Puis, je pense qu'on va en parler tantôt de ça aussi. Avant de rentrer dans les sujets, justement, plus sérieux, on aime ça commencer avec une note plus légère. Je ne vous ai pas apporté de bonbons, mais on va quand même se faire plaisir. On va se poser une question, deux questions. C'est quoi la place que l'Halloween a occupée dans vos vies, OK, dans le passé? Est-ce que c'était comme une fête que vous attendiez vraiment avec impatience? Puis, gâtez-nous, dites-nous donc un costume que vous avez déjà porté qu'on rigole un peu. OK? Tu commences, Sébastien. Isabelle, elle veut rire un bon coup en partant, donc on commence avec toi, Sébastien. Bien, moi, l'Halloween, quand j'étais plus jeune, tu sais, au Québec, les règlements, il y a des règlements à l'Halloween, au Québec, les règlements ne sont pas pareils qu'en Ontario, parce que plus tard dans ma vie, j'avais mes enfants en Ontario, les règlements ne sont pas tout à fait pareils. Parce que moi, je me souviens au Québec, surtout si l'Halloween était la fin de semaine, on partait le matin, on allait faire, on choisissait un secteur, on passait l'Halloween, on commençait nos bonbons, on revenait chez nous, on dînait, l'après-midi, on repartait, on faisait un autre secteur. OK, c'était organisé, votre affaire, là. Oui, oui, et puis là, le soir, tu sais, je veux dire, c'était une affaire de journée longue. En Ontario, c'est pas comme ça, là, c'est après 5 heures, that's it, il n'y a pas d'autre. Donc, moi, c'était une affaire de journaux au complet. Puis plus tard, là, c'est devenu plus une question de partée, là, tu sais, l'Halloween, les partées, quand on devient adulte ou adolescent. Oui, parce que ça finit pas, quand on est jeune, l'Halloween, c'est un phénomène qui dépasse la jeunesse, là. Oui, absolument. Les partées, j'ai connu ça également, oui, oui. Même que les partées d'Halloween, moi, quand j'étais dans le monde du partée, là, il y a longtemps, les partées d'Halloween, c'était les meilleurs, tu sais, tout le monde est déguisé, il n'y a plus d'inhibition, puis les partées d'Halloween, c'était génial, là. Puis côté déguisement, j'ai pas beaucoup de mémoire des déguisements que j'ai eus. Je sais que j'ai déjà été déguisé en cow-boy parce que j'ai eu des photos, mais je me souviens plus particulièrement d'un déguisement que le chum à ma mère m'avait fait. Et c'était un robot avec une boîte en carton, il fallait que je me mette une boîte en carton, puis là, je marchais les bras comme ça. Je devais avoir peut-être… La journée était longue, cette fois-là. Oui, la journée était longue. Ça n'a pas été une journée au complet, là. J'étais plus jeune, là. Donc, c'était un peu inconfortable. C'est le seul que je me souviens vraiment, là, côté déguisement. Puis c'est une fête que t'aimais, j'imagine. Ah oui, j'aimais, c'est vraiment sûr. Probablement, plus que Noël. Vraiment, l'Halloween, bien, premièrement, j'aimais bonbons. Tu sais, en général, quand j'étais jeune, ma mère ne m'autorisait pas à manger des bonbons, là, à tous les jours. Là, l'Halloween, c'était, tu sais, pendant une semaine ou deux, là, tu sais, il y avait comme un laissé aller, là. Mange-les, puis finis-les tes bonbons, puis après ça, on tourne la page, tu sais. Ça fait que c'était vraiment un, deux semaines que je devais être hyperactif, là. Ça résonne beaucoup avec mon expérience personnelle. Puis au bout de nos deux semaines, en général, il restait juste les bonbons durs, là, qui étaient moins intéressants. Les bars de chocolat partant en premier. Ah oui, les chips. Oui. Isabelle, de ton côté, c'est quoi les souvenirs d'Halloween? Écoute, je suis désolée de te décevoir, je n'ai pas beaucoup de souvenirs des costumes un peu comme Sébastien. Je sais que c'était très, très banal, dans le sens que, tu sais, on avait comme une règle sous-entendue chez nous qu'on pouvait, pas tellement sous-entendue, c'était très... Très clair. Très clair, là, oui. Ma mère, elle n'aimait pas les sorcières, les dragons, les morts, là, tu sais, jamais qu'on participait à ça, fait que, tu sais, je ne pouvais pas me déguiser en sorcière, maman ne m'aurait pas laissée, fait que, tu sais, j'étais probablement déguisée en clown ou en poupée ou en fibrin d'acier, là, tu sais, des affaires vraiment anodines, là. Oui. C'est sûr que... T'avais-tu le support en métal dans les cheveux pour faire les traits à se tenir sur les côtés? Je pense qu'on a essayé, je ne suis pas sûre que ça a tenu bien longtemps, là, plus les points de rousseur, mais ça, ça a pas été trop, je faisais rousseler d'avance, mais, fait que, tu sais, des choses comme ça, là, mais moi aussi, je me souviens, plus tard, en tant que cadeau, là, ou jeune adulte, là, c'était devenu plus évé, là, même la table de Ouija, là, pis tout, pis ça, ça, j'ai moins aimé ça, je te dirais, un moment donné, j'ai décroché, là, je trouvais que ça allait trop loin, pis ce côté-là, plus occulte, là, ça me faisait peur, je te dirais. Oui, moi, ça aussi, ça résonne avec moi, mais avant de peut-être passer à ce que j'allais dire, est-ce que vous étiez, à ce moment-là, dans un environnement, déjà, chrétien, ou plus ou moins chrétien, dans d'un côté, Sébastien? Non, absolument pas. Pas chrétien, OK, parfait. Super. Moi, jeune enfant, non, mais, tu sais, comme j'avais dit dans une émission, à l'adolescence, là, j'avais une connaissance, plus, mes parents avaient, à ce moment-là, connu le message de l'Évangile, tout ça, fait que c'est sûr que, oui, j'étais plus consciente, justement, à la période Ouija, pis film d'horreur, pis tout, là, j'étais plus consciente, fait que c'est peut-être, c'est ça, ma conscience qui me dérangeait à ce niveau-là, que, là, je savais que je devais pas faire ces affaires-là. Oui, son de cloche était différent un peu. Oui, c'est ça. Pour ma part, c'est sûr qu'on remonte à il y a longtemps, j'avais tout le temps mes cousins qui nous racontaient des histoires de peur, pis moi, là, j'étais vraiment, là, quelqu'un qui pognait là-dedans, là, j'avais vraiment peur des histoires de Marie-Blanche. Tu connais-tu ça, toi, Marie-Blanche? Oui. Il fallait dire ça devant le miroir avec une chandelle, pis supposément qu'il y avait un esprit qui allait apparaître. Tu sais, c'est des histoires de peur qu'on se comptait entre cousin et cousine, pis moi, là, ça me faisait vraiment peur, mais j'étais pas non plus d'un background spirituel très chrétien ou quoi que ce soit, là, tu sais, mais je me souviens, ça me faisait vraiment peur. Pis, mais, par exemple, les premières années d'Halloween qu'on passait, moi, c'était vraiment pour le plaisir de se costumer, l'Halloween, un costume que je me souviens, j'étais Robin, Batman et Robin, tu sais. Changeux. Ben ouais, tu sais, moi, je suis le petit frère, tu sais, le petit frère, c'est jamais lui qui peut être Batman, c'est tout le temps le grand frère qui est Batman. Moi, j'étais Robin, avec les collants pis tout, tu sais. Non, j'ai pas d'image, non, demandez pas. Tu sais, j'allais dire, on pourrait peut-être mettre des images en description, mais... Non, on ne fera pas ça. Malheureusement. En vieillissant, en grandissant, c'est devenu plus gore, OK? Le beau mot en français, gore, là, c'est devenu intense, OK? C'était devenu plus lugubre, OK? Parce qu'on écoutait plus de films, mon frère et moi, et on prenait ça à cœur, de décorer la maison, mais d'une manière vraiment, là, avec, tu sais, du faux sang pis avec des chemises boutonnées remplies de feuilles mortes d'arbres pour faire comme si t'as un corps, là, tu sais, c'était quand même très... Genre de maison hantée. Genre de maison hantée. C'était assez intense. Puis ça, ça s'est transposé tranquillement en grandissant aussi avec les parties d'Halloween, qui étaient effectivement les parties les plus courues, OK? On en organisait et tout ça et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose que les gens aimaient beaucoup. Puis éventuellement aussi, ça s'est mélangé avec... J'étais, à un certain point dans ma vie, un amateur de films d'horreur, vraiment. Oui, moi aussi. Puis à cette heure, ça n'a aucun intérêt, vraiment maintenant. Fait que c'est vraiment comme un background qui a évolué énormément. Vendredi 13, Halloween, ça c'était... Toutes des bonnes occasions de se réunir avec une couverte des chips pis le film le plus épeurant possible. Ah, j'ai passé par là. Alors, effectivement, là, maintenant, on est chrétien. Les trois, ici, autour de la table, on a un parcours qui nous a menés vers la spiritualité où on a découvert des choses. On a découvert parfois, justement, la raison pour laquelle les choses sont comme elles le sont. Pourquoi est-ce qu'on fête ça l'Halloween? Pourquoi est-ce qu'on fête ça même Noël? On commence à comprendre un peu plus la signification de ces choses-là. Noël, je crois que c'est plus près dans la tête des gens que c'est relié à la nativité et ainsi de suite. Puis là, il y a le Père Noël qui s'est mêlé à l'histoire. Parc, c'est un peu moins relié. J'ai l'impression que les gens pensent moins à ça. C'est vraiment une occasion de manger du chocolat, des lapins de Pâques. L'Halloween, c'est quelque chose, je pense que même si on se déguise puis qu'on voit qu'il y a des fantômes un peu partout sur les terrains des gens avec des pierres tombales et ainsi de suite, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent d'où ça vient, Sébastien. Oui, non, ils ne savent vraiment pas. Tu sais, l'Halloween, dans un sens, ce n'est pas subtil comparativement à Noël, les Pâques. Donc, le côté dark, en français, c'est le côté obscur. Il est peut-être moins difficile à capter, mais l'Halloween, c'est quand même assez évident. Oui, c'est affiché, là, tu sais, c'est ça. Oui, oui. Donc, dans le fond, l'Halloween, on recule 1200 ans avant Jésus-Christ. OK. Puis c'est une fête qui vient des Celtiques, qui est un peuple païen, qui était en Europe de l'Ouest, plus spécifiquement en Grande-Bretagne et en Irlande. Et en Écosse aussi. Donc, si on va dans le dictionnaire, dans l'Encyclopédie Britannica, l'origine, c'est la fête, ça se prononce Samway, mais ça s'écrit Samhain. Mais la prononciation est différente. OK. Qui était célébrée le 31 octobre. Donc, imaginez-vous, le peuple celtique, le 31 octobre, il se réunissait. Dans le fond, la fête, c'était le 1er novembre, mais il célébrait, tu sais, comme nous à Noël. Le réveillon. Le réveillon, oui. Imaginez-vous une grande colline en ville, puis il y a un gros feu. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, avec un feu de... Nous, au Québec, on appelle ça un feu de joie, comme on fait à la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Mais en anglais, c'est bonfire. Mais l'origine, c'est bonfire, qui est les os. Il brûlait toutes sortes de choses, dont des os. OK. Puis il faisait un gros feu avec ça. Alors, le but, c'était que cette journée-là... Alors ici, ça dit que le monde mortel et le monde des dieux de l'au-delà, il y avait une... Imaginez-vous une fibre entre les deux mondes. Cette journée-là, la fibre était très, très mince, puis il y avait comme une espèce d'interaction entre les deux mondes. OK. Donc, le monde mortel avait accès au monde des dieux, spécifiquement à cette journée-là. Donc, le feu était là pour, justement, repousser ces dieux-là, parce que les dieux jouaient des tours à ceux qui les adoraient. Donc, il se passait plein de choses surnaturelles durant cette journée-là. Donc, imaginez-vous que c'était un peu une journée de danger, de peur. Tu sais, c'était pas... Il y avait des gens qui avaient vraiment peur, là, ces journées-là. Oui. Parce qu'imaginez que tu crois vraiment, là, que là, t'as accès au monde de l'au-delà. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que je prendrais à la légère. Mais là, on est loin des chips et des barres de chocolat, là. Oui. Très loin. Mais pas trop loin, quand même. OK. Donc, ça, ça se trouve être le précurseur. En passant, dans le monde satanisme, ça s'appelle le High Holiday. Là, si je traduis, c'est le jour élevé de... Saint. Saint, oui. T'es célébré aussi le 31 octobre dans le monde satanisme. Puis, clairement, eux autres, ils disent que le monde leur a volé leur fête le jour de l'Halloween. C'est juste une petite parenthèse, là, pour démontrer, tu sais, le côté sombre et obscur de cette fête. Juste pour t'interrompre, c'est juste une question que je me pose. Est-ce qu'on sait pourquoi le 31 octobre, est-ce que dans tes recherches, t'as trouvé ou pas nécessairement? Ça me vient comme question maintenant. Je sais pas pourquoi c'est cette date-là. Non, ils disent pas pourquoi spécifiquement cette date-là. Mais, on va voir qu'au cours de l'histoire, les dates vont changer, mais on revient toujours au 31 octobre. OK. Donc, après, ce qui est arrivé, c'est qu'après la conquête romaine, donc ils ont conquéri l'Irlande et la Grande-Bretagne. Puis là, les Celtiques, il y a comme plusieurs fêtes qui se sont... Tu sais, quand un peuple se fait envahir, ils vivent quand même ensemble. Mais là, il y a plusieurs traditions qui se mêlant. Oui, 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 effectivement. Donc là, il y a deux fêtes qui s'est mélangées à la fête Samui. Donc, il y a la fête Pomona, qui se trouve être une déesse, qui se trouve être la déesse de fruits et de fertilité. OK. En passant, la déesse Pomona, son symbole, c'est la pomme. La pomme qui est... Tu sais, là, on met un bassin d'eau, puis on essaie de manger une pomme. C'est une fête de l'Halloween. OK. Donc, coïncidamment, qu'un jeu populaire, la pomme... Donc, tu sais, encore, ça revient à cette déesse Pomona. Et l'autre fête qui était mélangée, c'était Ferralia. Ferralia qui était fêtée, si je me souviens bien, le 21 février. Puis là, ça, c'était une fête pour honorer les morts. Mais comme plusieurs fêtes romaines, c'était plus une fête... C'est une fête pour honorer les morts, mais là, il y avait des... On buvait, puis c'était la fête... Une occasion de faire la fête en... Une occasion de faire la fête. Une de plus. Oui, exactement. Puis la fête de Pomona, c'était le 1er novembre. Donc là, les trois fêtes se sont mélangées ensemble. Ensuite de ça, en l'année 609 après Jésus-Christ... Là, excusez-moi, parce que là, il y a tellement de dates, là. J'essaie de... Non, 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 mais on voit à quel point dans le temps, parce qu'on a parti de 1200 avant Jésus-Christ, on est rendu à 600 après Jésus-Christ. On voit à quel point il y a plusieurs fêtes qui se sont entrecroisées, plusieurs traditions qui se sont entrecroisées. C'est en train de devenir tranquillement quelque chose de ça. À ce qu'on va voir. À 609, Samoué, ça n'existe plus, là. Je veux dire, ça existe, mais le monde ne savent plus le nom. Ça s'est comme perdu dans le temps. Donc en 609, le 13 mai, l'Église catholique crée une nouvelle fête qui s'appelle le All Saint Day, la journée de tous les saints. Parce que les catholiques, eux, avaient... Il y avait des fêtes pour honorer les saints qui sont morts, les martyrs qui se sont faits... Les gens qui se sont faits martyriser. Donc il y avait des fêtes. Mais là, il y en avait à tout le temps, à tous les jours. Fait que là, l'Église catholique a dit, « Là, ça n'a plus de bon sens, il y a trop de fêtes. » Fait qu'on va faire une fête. Puis c'est ça où il va être le pape Boniface IV. Puis il a choisi la fête le 31 octobre. Pour faire comme son espèce d'unification de toutes ces coutumes-là sous l'égide catholique. Non, excusez-moi, ça a été mis le 13 mai. Fait que là, c'est passé du 31 octobre au 13 mai. Fait que là, il y a des gens qui vont dire, « Mais là, tu vois bien, c'est plus le 31 octobre. » Mais la raison pourquoi qu'il a choisi le 13 mai, c'est parce que ça vient de la fête-festivale Lémuria, qui est une fête majeure païenne qui date du 6e siècle, qui était le 13 mai. Puis cette fête-là, c'était, en le fond, les chefs de famille. Puis imagine-toi, Chani ou moi, qu'on se lève à minuit dans notre maison puis on fait de l'exorcisme pour chasser les esprits de notre maison. Ça se trouvait à être la fête de Lémuria le 13 mai. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis la fête « All Sunday », cette journée-là, comme en commémoration de la fête de Lémuria, qui est encore, une fois, basée sur les esprits, chasser le mal. Une forme d'interaction avec le monde des esprits. Exactement. Ensuite de ça, le pape Grégory III, en 741 après Jésus-Christ, donc 140 ans après, à peu près, il remarque que les Celtiques, eux, ils fêtent encore la fête de Samoui le 31 octobre. Donc, ils décident de bouger la fête « All Sunday » le 1er novembre. OK. Puis la raison pourquoi l'Église catholique fait ça, dans ce temps-là, c'est comme pour mettre de l'eau bénite sur la fête, pour comme la christianiser. OK. Pour dire, regarde, c'est pas vraiment une fête des morts, là. Nous, on va en faire une fête chrétienne, mais on va prendre votre date, le 31 octobre. Fait que comme ça, tout le monde va être content. Donc, dans le fond, il se trouve à comme transformer une fête démoniaque en une fête chrétienne. Exactement. Un jeu de mots. Il donne un nouveau nom ou il l'habille différemment. Exactement. Mais ça reste que les bases sont quand même les mêmes. Ensuite de ça, en 988, encore une fois après Jésus-Christ, l'Église catholique ajoute une autre journée pour se souvenir des esprits qui sont où? Qui sont dans le purgatoire. Donc, le purgatoire, t'es comme entre les deux mondes, là. T'es pas rendu au ciel, t'es plus sur terre, mais t'es comme pris... Là, je suis pas trop... Je connais pas l'histoire complète du purgatoire, là. Non, non, non. C'est comme si t'attends le jugement ultime de Dieu, donc tu sais pas encore si tu vas en enfer ou au ciel. T'es comme... C'est ça. En stand-by. Comme t'es en stand-by. Puis si les gens sur terre prient pour toi, allument des lampions, tout ça, bien là, ils peuvent t'aider à te rendre au ciel. C'est la façon dont je le comprends. Oui, donc t'as absolument raison. Puis donc, cette journée-là, justement, est faite pour ça, parce que, comme t'as dit, on a besoin d'aide, fait que le monde prie pour les morts. Là, ça se trouve à être le 1er novembre. Non, excusez-moi. Ça, ça devient le 2 novembre. OK? Fait que là, on se ramasse avec trois fêtes, là. Là, on a le All-Saint-Day, qui est le 1er novembre. Oui. On a le All-Soul-Day. Ça, c'est la journée des esprits. Oui. OK? Qui se trouve être le 2 novembre. Et puis, on a le All-Saint-Eve, qui se trouve être le réveillon, là, si tu veux. Oui, oui. Qui se trouve être le 31 octobre. Puis là, ces trois fêtes-là, combinées ensemble, ça s'appelle le Hollow Mass. OK. Qui, dans le fond, qui se trouve à imiter parfaitement la fête Samui, qui est à l'origine, là, du 1 200 ans. Ah, c'est ce qu'on allait parler celtique. Qui se trouve à faire les mêmes fêtes. Ils font un feu, le monde se déguise, il prie les morts. Donc, imaginez-vous, 1 000 ans plus tard, mettons, qu'un celtique de l'époque du Samui serait transporté à cette époque-là, 1 000 ans plus tard, il se sentirait chez eux. Il serait carrément, là, dans son monde, de la fête du Samui. Il dirait, on fête encore la fête du Samui, 1 000 ans plus tard. Oh, c'est génial. Mais sans se rendre compte, le monde de cette époque-là ne se rend pas compte de ça. Ils ont oublié toutes ces fêtes-là. Et donc, là, on est rendu 1 000 ans plus tard. Comment que ça s'est passé du All Sunday à l'Halloween, maintenant? Comment c'est devenu l'Halloween? En 1570... Parce que là, je reconnais déjà des similarités, parce qu'il y a l'aspect lugubre, l'aspect ténèbre, l'aspect esprit. Même, tu as parlé de l'aspect costumé, un peu. Oui, costumé. L'aspect festif. Festif. La pomme. Il y a même... Il y a bien des... Comme la citrouille, à l'époque, ce n'était pas une citrouille. C'était... Je vais oublier le nom. Ce n'est pas une courge, là. Mais c'était autre chose. Mais quand ça s'est envenue aux États-Unis, ce légume-là, où c'est un fruit... Une citrouille, c'est un fruit, hein? On va demander à Isabelle, l'experte, à la question. Là, tu me pognes, là. Ben... Je ne sais pas. En tout cas. Je ne sais pas, en réalité. Faites vos recherches. Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, à la maison. Donc, ce fruit-là, originairement, il n'était pas très populaire en Amérique. Ils ont décidé de... Ils l'ont changé à la citrouille. Mais originairement, ce n'était pas la citrouille. Même la citrouille, ça a été modifié pour s'adapter. Il y a plein de choses comme ça qui ont été modifiées. Oui. Donc, en 1556, les Écossais utilisent le terme « All Hallows' Eve ». OK? La journée de sanctifié qui veut dire... C'est ça qui veut dire « sanctifié ». Et donc, c'est... Et là, en 1745, dans l'anglais de l'ouest, « All Hallows' Eve » est prononcé « Halloween ». OK. Donc, en 1556, ça devient « All Hallows' Eve », mais là, au fil des siècles, le langage change peut-être ou les expressions, puis là, ça devient que ça s'appelle « Halloween ». Et là, en 1846... Là, je l'ai traduit mot pour mot. OK. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais ça se trouve avec la famine irlandaise de la pomme de terre. Donc, il y a eu une famine en Irlande, dans les années 1846, puis là, il y a eu des millions de Irlandais et probablement Écossais et de la Grande-Bretagne qui sont débarqués aux États-Unis. Oui, en Amérique. Il y a eu un gros mouvement, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Irlandais, d'ailleurs, aux États-Unis, notamment dans le coin de Boston. Oui, tout à fait. Donc, ces coins-là, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont débarqués en Amérique et puis, eux, ont amené leur tradition de la fête Samway. Et c'est là qu'il y a eu un impact majeur sur la façon qu'on fête l'Halloween en Amérique aujourd'hui. En 1846, ça veut dire 200 ans... On s'en va sur 200 ans. 200 ans plus tard. Donc, en résumé, All-San-Day, Halloween, c'est la journée de commémoration où les gens prient les cinq qui sont morts. OK. Puis là, je n'embarquerai pas dans les détails, je vais peut-être en parler plus tard. Oui. Une autre chose aussi que je voudrais mentionner, la journée de la mort est dans plein d'autres cultures. OK? Mexique, Brésil, Chine, Vietnam, Japon, Népal, Philippines. Nommez-en, c'est une fête très populaire qui part de la tour de Babel. On peut aller voir si ça vous intéresse dans Génésis 11, 1 à 10. Oui. On part de la tour de Babel. Et Némorod, ça se trouve être lui qui a fondé Babel. Némorod est mort et est devenu Baal, un dieu, un dieu du soleil. Et puis là, on se souvient que les anges sont venus, ils ont mélangé toutes les langues et les peuples se sont tous dispersés. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, la majorité de ces fêtes de la mort-là sont fêtées le même jour à travers la planète. Ce n'est pas prouvé à 100% que ça vient de là, mais ça pointe vraiment dans sa direction. Pourquoi que parce que les peuples dans cette époque-là n'avaient pas des moyens de communiquer entre eux autres. Ils étaient loin les uns des autres, mais on retrouve des similitudes. Donc, c'était en gros mon explication des origines de l'art. Tu en as fait des recherches. Mais tu n'as pas parlé de Fifi Brindacier, tu n'as pas parlé des fées. Des robots non plus. Des robots? Non. Mais l'accent est vraiment mis sur les esprits. Les fantômes. Les fantômes, la prière envers le monde des morts, l'espèce de jointure entre le monde des morts et le monde des vivants. Oui. Ce qui est des choses qui sont très importantes au niveau spirituel à comprendre et à départager, justement. Oui. Tu sais, on dit Halloween quand on est aux portes, on dit Halloween. En anglais, c'est trick or treat. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, les gens mettaient du manger à la porte pour chasser les... Apaiser les esprits. Apaiser les esprits. Vous savez, de là, le trick or treat, d'aller demander des choses à la mer. Au fil des années, ça s'est transporté. Mais l'origine est là. OK. C'était pour apaiser les esprits. Pour pas qu'ils viennent t'harceler chez vous. Exactement. Fait que dans le fond, on se déguise... J'ai l'impression que c'est comme si on était un peu en train de se déguiser en ces esprits-là qui venaient... Oui. T'as-moi des bonbons, je t'achèlerai pas. Oui. Fait qu'on incarne un peu ça. On incarne au niveau... Sans le savoir, évidemment. Les gens, ils le savent pas nécessairement. Mais on mettait de la nourriture au pas de la porte pour que l'esprit les laisse tranquilles. Donc, trick or treat, on pourrait le traduire de quelle façon? Enchantement ou... Ou une gâterie. C'est une gâterie. Oui, c'est ça. Fait que c'est soit tu me donnes une gâterie ou soit moi, je vais te faire... Je te jeter un sort. Oui. Exactement. Ce serait le mot. pour jeter un sort. Exactement. Aïe aïe. Moi, j'ai appris énormément en passant. Je sais pas pour les gens à la maison. Je sais pas à quel point, Isabelle, t'étais familière avec l'historique de l'Halloween. Pas du tout. Je savais parce que c'était relié un peu à ça, le monde des esprits, le monde des ténèbres et tout ça. Puis que c'était des fêtes un peu spirituelles. Mais je savais pas à quel point ça recoupait autant de traditions et autant de cultures. Mais qu'ils avaient tous l'espèce de dénominateur commun que c'était justement monde des esprits, monde des vivants, monde de Dieu, monde des vivants. Très intéressant. Merci, Bastien. Ça fait plaisir. Moi, j'ai tellement découvert aussi. Fantastique. Écoute, c'est fantastique. Moi, j'aime ça apprendre. C'est sûr que c'est des fois des choses comme ça qui peuvent nous surprendre un peu, nous jeter à terre des fois à l'occasion. Peut-être une expérience que tu pourras nous partager. Comment ça s'est passé justement de ton côté, Isabelle, ta relation avec cette fête-là puis justement en tant que chrétien, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? On devrait-tu ou non passer l'Halloween? Parce que peut-être qu'on veut juste avoir du plaisir, peut-être qu'on veut juste avoir des bonbons. Justement, c'est sûr que comme je disais, je ne connaissais pas tout l'historique que Sébastien vient de présenter, mais je m'étais questionnée assez en discutant avec d'autres chrétiens pour faire ressortir trois éléments en fait que l'Halloween représente pour en venir à la conviction à un moment donné que je ne pouvais pas dans ma conscience participer à cette fête-là. Puis un de ces éléments-là, c'est que la Bible nous enseigne que la lumière et les ténèbres, ils ne peuvent pas se mélanger. Puis l'Halloween, c'est la fête, c'est-à-dire the dark side, c'est le côté obscur, le sombre. Mais nous, on est appelés en tant que chrétiens des enfants de lumière. Le Seigneur, c'est la lumière. Le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde. Puis pour cette raison-là, on ne peut pas se mélanger ou participer à ce genre de fête qui célèbre justement le côté obscur parce que c'est le côté qui malheureusement fait partie de nous, mais qu'on veut chasser en amenant la lumière dans nos vies, dans nos cœurs. Fait que, juste par rapport à ça, un ou deux versets qui pourraient être intéressants pour les gens qui pourraient les vérifier. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, ça dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Fait que ça, c'est un élément de réponse dans ma vie à moi pour dire « Est-ce que je veux vraiment participer à ce côté obscur-là sans même en connaître toute l'origine? » Dans 1 Jean 1, le verset 5, ça dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Fait qu'on ne peut pas célébrer Dieu. Puis c'est intéressant que tu dis que ça l'avait même, l'Église catholique a même essayé de sanctifier cette fête. Mais on ne peut pas sanctifier le Seigneur ou sanctifier une fête en le mélangeant avec le côté obscur parce que le Seigneur le dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Fait que c'est comme si, au lieu de sanctifier, la fête en le mélangeant des ténèbres, c'est une insulte qu'on fait au Seigneur en le mélangeant en ce genre de choses-là. Fait que c'est un autre point qui, à mon sens, à moi, a été important. J'aimerais ça partager un verset, peut-être que je vais, en numéro un, que tu allais peut-être faire. OK, vas-y. Mais je trouve tellement que c'est ça que ce que tu adresses en ce moment, la question par rapport à Dieu, où on se situe et tout ça, dans Lévitique 20, justement, qui nous dit, au verset 6, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Puis il continue plus tard au verset 23 en nous disant, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » On voit là que le Seigneur nous appelle à ne pas nous associer à ce qui est des espèces de coutumes comme celle-là, finalement. Oui, c'est ça. Puis pour rebondir à ce que tu dis, je n'avais pas ce verset-là, mais j'avais ce même point-là, justement, on fait allusion ici à l'occultisme, l'occulte, invoquer les morts, tout ça. Et le verset que moi, j'avais trouvé par rapport à ça, c'est dans Deutéronome 18 qui revient un peu à ce que tu disais. Ça dit, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Mais Isabelle, Isabelle, oui, mais, il y en a qui vont peut-être écouter en disant, « On ne fait pas ça, nous. On n'interroge pas les morts, là. Non, c'est ça. » On sait que ce n'est pas vrai ou que ce n'est pas bon. On veut juste des bons morts. Non, c'est ça. Puis certainement, je ne suis pas là pour accuser les gens qui le font. Je l'ai fait pendant des années sans connaître ces choses. Mais je pense qu'en tant que chrétien, de là la question, est-ce qu'en connaissance de cause maintenant, puis une personne d'ici dit de prendre ce qu'on dit pour du cash, comme on dit, « Allez vérifier. » Oui, exactement. « Allez vérifier ce que Sébastien a dit, vérifier ce que moi j'ai dit. » Ce qu'on veut faire simplement, c'est rendre un témoignage de ce que Seigneur a permis qu'on découvre à travers un cheminement qui est peut-être pour certains rapide, peut-être pour d'autres échelonnée sur certaines années. Et Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur le sait. Si, quand moi, je fais ça, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis complètement... J'ai une innocence par rapport... Innocence, c'est pas un bon mot. Ignorance. C'est quoi mon mot? Innocence. Ignorance, oui. Ignorance, oui. Qui fait que je ne suis pas coupable de ces actes-là. Puis, écoute, je l'ai justifié, moi aussi, Chani, dans ma démarche parce que moi, en tant qu'enfant, j'avais quand même des beaux souvenirs. Puis, en connaissant la parole, à un certain moment donné, j'ai trois enfants, comme vous le savez, puis il est arrivé à un âge où, eux, ils avaient envie de passer l'Halloween. Puis, ça me brisait le cœur un peu en tant que mère de leur enlever ce plaisir-là. Mais, j'étais quand même consciente des choses que je vous dis, que je vous parle. Puis, j'avais peut-être un autre point à mentionner que peut-être je pourrais mentionner plus tard. Mais, je pense que c'est le bon moment de partager ça ici parce que j'avais comme justifié le fait que je pourrais passer l'Halloween puis rendre ça comme une opportunité d'évangélisation ou de partager la bonne nouvelle. C'est comme si j'avais voulu mélanger la lumière avec les ténèbres, tu comprends? Ça, avec la famille? Oui, c'est ça. Tout à fait. J'avais trouvé des beaux déguisements pour les enfants. Écoute, ils étaient déguisés en lion puis en chien puis des animaux. C'était super cute. Puis, j'avais même... Moi, dans le temps, on passait la banque d'UNICEF. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, je m'en souviens très bien. Puis, on avait nos petites banques accrochées au cou puis on était quand même fiers de pouvoir contribuer à ça. Fait que moi, je m'étais dit, les gens de mon âge ou plus vieux ont quand même cette conception-là de donner de l'argent à l'Halloween. Fait que moi, j'avais... Il y a un organisme qui s'appelle ADRA qui vient au secours des gens qui sont démunis ou qui vivent des crises humanitaires, peu importe. Fait que moi, j'avais contacté ADRA puis je leur avais dit, pouvez-vous m'envoyer une banque que je pourrais mettre au cou de mes enfants en passant l'Halloween. Puis, j'avais des petites réflexions spirituelles que j'avais même. Puis, je m'étais dit, on va aller rencontrer les gens puis on va faire de l'évangélisation puis on va joindre l'utile à l'agréable. Mais tu sais, je t'écoute, ça semble être une bonne idée. Ben oui, c'est une bonne idée. Ça semble être une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça n'a pas bien tourné parce que, premièrement, nous, moi, quand j'étais jeune, les gens nous laissaient rentrer dans la maison puis nous faisaient chanter une petite chanson, raconter une histoire. Il fallait faire quelque chose pour gagner nos bonbons, là. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'ai. Mais aujourd'hui, souvent, il y avait un panier sur le bord de la porte. On ne voyait pratiquement personne. Tout le monde se bousculait dans les rues. On n'avait pas de contact avec les gens. On est revenu, nos boîtes étaient pratiquement vides. Puis, je suis revenue déçue puis on dirait que le Seigneur m'a montré que ce n'était pas le moyen de, tu sais, de... D'évangéliser. D'évangéliser? Non, pas du tout. Puis peut-être, on en a parlé en préparation de l'émission, Sébastien, je pense que tu t'en souviens. Nous, en tant qu'adulte, on est capable, des fois, de faire la part des choses puis de dire, on va aller faire une initiative comme celle-là. Mais pour l'enfant... Lui, l'enfant, ça reste toujours... Il a participé, il a passé l'Halloween. C'est passé l'Halloween. Je me suis déguisé. Il ne dira pas... Quand il va retourner à l'école lundi matin, il ne dira pas, j'ai évangélisé avec ma mère hier. Il va dire, j'ai passé l'Halloween. Oui, c'est ça. Puis, des gens qui n'étaient plus convaincus que moi, à ce moment-là, auraient pu porter un jugement sur moi puis dire, t'as manqué vraiment de jugement de faire ça. Mais moi, je pense que c'est une démarche que le Seigneur a utilisée pour justement renforcer ma conviction comme de quoi, non, je ne pouvais vraiment pas participer à cette fête-là. Fait que c'est ça, c'est un petit témoignage que je voulais partager par rapport à ça. Une autre chose que... Un autre petit verset que je voulais juste mentionner vraiment rapidement, c'est qu'une autre chose que l'Halloween évoque justement comme la communication avec les morts, apaiser les morts, tout ça, mais la Bible nous enseigne que les morts dorment. Les morts ne savent rien. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut les apaiser? Pourquoi est-ce que... Puis encore une fois, c'est l'œuvre de l'ennemi de... 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 de tromper l'humain. Juste un verset par rapport à ça. Ecclésiastes 9, verset 5, je l'ai ici, je vais te l'aller ici, ça va aller plus vite. Ça dit, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. » Alors, c'est très clair ici. Puis une autre petite chose, peut-être, ça, c'est à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ceux qui aiment la façon dont Jésus approche les choses, c'est quand Jésus va pour guérir Lazare, qui est mort, son ami, son bon ami Lazare. Quand il parle de Lazare à ses disciples, il dit, après ses paroles, il leur dit, il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples lui disent, « Mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » En voulant dire, « S'il fait un dodo, il va aller mieux, mais qu'il se réveille. » D'habitude, après, le Seigneur dit, « Non, non, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. » Et il y en a encore plein d'autres versets. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour inviter les gens à regarder qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus aussi. Bingo, exactement. Puis ça pourrait vous emmener des lumières sur est-ce qu'on doit à ce moment-là célébrer ça, une fête qui... En communication avec les morts. C'est ça, qui célèbre la communication qu'on peut avoir avec les morts. Ce que je trouve intéressant, c'est que si je fais un bref récapitulatif jusqu'à maintenant, on a vu d'où venait l'Halloween, on a vu que c'était quelque chose qui était excessivement ancré dans le monde des ténèbres et du spiritisme. des esprits. Donc quelque chose que la parole de Dieu nous dit de ne pas aller vers ça. Deuxième chose avec ce qu'on vient de voir avec Isabelle, c'est que premièrement, là, si on veut des réponses en tant que chrétien, c'est dans la parole de Dieu qu'il faut aller les chercher. Puis ce qu'on vient de voir en disant que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Puis le Seigneur nous invite à ne pas faire ça. Et puis encore plus loin, on voit que à l'origine même de la fête, ceux qui le faisaient en pensant vraiment rendre hommage aux morts, même là, ils étaient dupés. Parce que la parole de Dieu nous explique que les morts sont au repos et que si on a une communication avec les morts, c'est probablement un esprit malin qui se manifeste comme tel. Donc ça, ça mérite probablement une étude approfondie sur la question. Peut-être des personnes qui sont à l'écoute qui ne savaient pas ça, n'avaient pas étudié cette chose-là dans la parole de Dieu. Fait que s'il y a quelque chose qui peut être ressorti de ça, il y en a beaucoup, mais de dire, allons voir ce que la parole veut dire sur la question et qu'on l'utilise ça pour trancher un peu. Tout à fait. N'est-ce pas? Puis tu as parlé de tes enfants et moi rapidement, avant qu'on se dirige justement vers une petite méditation qu'Isabelle nous a préparée justement, qui est en lien un peu avec ça, avec la question d'aller ou pas consulter ou de se mêler à ça, le spiritisme. Ma fille, elle me posait ça, la question, papa, t'as-tu déjà passé l'Halloween? J'ai dit, OK, je vais expliquer ça d'une manière pour que s'il y a des enfants à l'écoute ou que des parents qui voudraient l'expliquer à leurs enfants pourraient le faire. Puis je vais aller rapidement. Puis la réalité, c'est que oui, Elisabeth, si tu écoutes, papa a déjà passé l'Halloween. Il l'a fait pour avoir des bonbons et ainsi de suite. Puis c'était vraiment quelque chose que évidemment j'aimais parce que c'était bon puis je ne comprenais pas tout ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. Mais quand je suis devenu chrétien puis que j'ai vu les vérités qu'on a exposées un peu aujourd'hui, je me suis dit, oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il ne souhaite pas ça pour ses enfants. Il veut qu'on soit ancré dans lui puis que la lumière et les ténèbres ne soient pas mélangées. Puis d'ailleurs, Elisabeth, ou les enfants, elle écoute, il ne part pas beaucoup de temps pour nous le dire parce que dans Genèse 1 au verset 4, c'est ça qui est écrit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. On est au premier livre de la Bible, premier chapitre, peut-être le lire à la maison avec les enfants. C'est séparé. On n'est pas supposé être ensemble quand c'est ténèbre et lumière. C'est assez rapide que Dieu a permis qu'on puisse savoir ça dès le début. Et puis, un autre point que j'aimerais faire parce que des fois, on peut dire, oui, mais on veut juste des bonbons pour avoir du plaisir. C'est juste une occasion de socialiser, d'avoir du plaisir avec les amis, même quand on est plus vieux. On en a parlé tantôt, Sébastien Léparté, tout ça. Puis, on décide de dire, moi, c'est plus parce que j'ai le goût de m'habiller comme l'Halloween et tout ça. Puis, c'est pour avoir le plaisir de le faire. Puis, il y a un verset qui nous dit dans la parole de Dieu dans Acte 17 au verset 30 qui nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Donc, c'est vrai que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. OK? Si on ne savait pas à quel point ça attristait le Seigneur qu'on fasse ces choses-là, il nous pardonne. Mais quand on est mis au fait de l'information, un peu comme on a voulu partager aujourd'hui, on doit prendre une décision. Puis, cette décision-là, le Seigneur, il veut qu'on en prenne une, justement. Puis, il y a un autre verset. Si vous êtes à la maison, les enfants, encore une fois, il y a un verset qui nous dit au Éphésiens 4 et le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Par nos choix, on peut attrister Dieu. On peut attrister le Seigneur. Puis, je pense que ça, c'est plutôt l'essence même de la décision qu'on devrait prendre éventuellement sur une question comme l'Halloween ou une autre question. est-ce que ce que je fais, ça fait de la peine au Seigneur? Puis, si mes actions, même si je ne le fais pas pour cette raison-là, je dis à Dieu, mais non, mais moi, je ne le fais pas pour adorer les esprits, je ne le fais pas pour aller faire les coutumes des autres peuples, je le fais pour d'autres raisons, mais que je le sais que de le faire, c'est la triste Dieu, il faudrait que je me pose la question est-ce que je veux le faire. Fait que je donne un exemple en terminant, puis après ça, on va aller dans la méditation. Exemple en terminant. Un exemple extrême, peut-être, je l'ai inventé de mon cru en pensant à l'émission, fait qu'on va voir à quel point ça vous parle ou non, mais peut-être des fois, c'est de le rendre un petit peu plus concret. Exemple, on connaît, puis ça, c'est peut-être que les parents vont falloir l'expliquer plus aux enfants parce que c'est des références qui ne sont peut-être pas à leur portée. Dans l'histoire, il y a eu un génocide juif avec les nazis à l'époque, les nazis qui étaient contre avec Hitler, les juifs et tout ça. Puis eux, ils avaient un symbole qui était une croix gammée, une espèce de symbole qui était une croix gammée. Et puis moi aussi, depuis que je suis jeune, j'ai découvert, moi, un beau pendentif. Je l'aime beaucoup, j'ai trouvé beau. Puis c'est un beau pendentif que je mettais autour de mon cou puis au bout, il y avait une belle croix en forme de croix gammée, mais on ne le sait pas, nous. C'est beau, c'est super joli. Puis moi, c'est mon bijou préféré, je le mets parce que je trouve qu'il est beau. Puis là, le bijou, je ne sais pas si c'est une autre histoire, mais pour le bien d'explication. Puis là, je le mets, je me promène et tout ça. Puis à un moment donné, je me fais un ami qui devient un ami personnel à moi puis cet ami-là, il est juif. Et puis à un moment donné, il vient me voir puis il me dit, je peux-tu savoir pourquoi tu portes ce symbole-là? Puis tu lui dis, ah mais, je trouve que c'est beau, j'aime ça, j'aime le mettre. Puis là, il t'explique, il dit, est-ce que tu sais c'est quoi le symbole? Ben non, pas vraiment. Puis là, il t'explique, c'est le symbole nazi avec mon peuple. Mes ancêtres, oui, c'est ça. Il ne s'est pas seulement tué, il les a... Anéantis. Martyrisés. Martyrisés. Puis il te l'explique avec amour, là, OK? Il dit, à chaque fois que tu portes ce bijou-là, moi, ça me fait mal, ça me blesse, ça me fait de la peine. Puis là, t'es mis face à une décision. Tu dis, OK, est-ce que je dis à mon ami, ben moi, c'est pas pour ces raisons-là que je le porte. Fait que je comprends de la signification, mais c'est pas pour ça, moi, je le porte juste parce que je trouve ça beau. Puis je continue de le porter où je dis, même si je trouve ça beau, je comprends que ça fait de la peine à mon ami qui est mon ami cher puis je vais décider de dire, je vais arrêter de le porter même si je l'aime, même si je le trouve beau. Fait que c'est un peu l'invitation que j'avais à faire un peu à la maison. Très bon exemple. Puis il a expliqué de manière simple aux enfants. Puis votre meilleur ami, c'est Christ. Puis il nous le dit un peu que ça l'attriste justement parce qu'on a déjà le répété peut-être juste, puis après ça, on va aller découvrir l'histoire d'un homme qui dans la Bible, même s'il était un homme de Dieu, avait décidé de se tourner vers le monde des esprits. Puis on va en dégager encore une leçon. Je vais juste répéter peut-être Ephésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je vous laisse au bon soin, Isabelle. En fait, je m'adresse à vous directement maintenant en vous racontant l'histoire du roi Saül justement qui, à la fin de sa vie, en fait, c'est un roi qui avait été choisi par Dieu et ce roi-là, c'était enorgueilli, avait tranquillement fait des choix pour aller à l'encontre de ce que le Seigneur lui avait dit. Des fois, il obéissait à moitié, il laissait juste une petite partie de ce que le Seigneur lui avait demandé qu'il ne faisait pas, mais en fait, tout de même, il est arrivé à un temps où le prophète Samuel, qui avait été un bon conseiller pour lui toute sa vie, qu'il avait oint en fait comme roi, était décédé. Puis ce roi-là faisait face à un combat contre les Philistins. Puis ce roi-là s'était mis à évoquer le Seigneur justement parce que là, il avait peur parce qu'il savait que les Philistins c'était un peuple puissant puis qu'il n'avait pas beaucoup de chance de les combattre. Alors, il s'est tourné vers le Seigneur. Mais à cause de sa vie, le Seigneur ne lui a pas donné de réponse ni en songe ni à travers les prophètes ou d'une autre d'aucune façon. Alors, au lieu de se repentir et de chercher la face de l'Éternel à la bonne place, le roi est allé vers une femme qui invoquait les morts et il lui a demandé d'invoquer le prophète Samuel pour qu'il puisse lui dire quoi faire à ce moment-là. Cette histoire-là, en fait, se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel qui fait, ça s'appelle le livre de Samuel parce qu'on parle du prophète Samuel à ce moment-là et c'est un Samuel 28 où ça nous raconte cette histoire-là puis effectivement, la femme a réussi à invoquer le prophète qui a transmis un message au roi. Mais ce message-là, c'était un message, pas un message comme Dieu nous donne. Dieu, c'est un message, il nous donne des messages d'espoir. Des fois, il va nous réprimander, mais il va nous donner des messages d'espoir puis le Seigneur connaît vraiment l'avenir, mais on sait que l'ennemi ne connaît pas l'avenir, connaît le passé, mais pas l'avenir. Alors, il y avait assez d'éléments de réponse dans ce que Samuel a dit à Saül. On dit Samuel, mais en fait, c'était effectivement pas Samuel, mais on peut voir en faisant une étude que c'est l'ennemi qui a personnifié Samuel. Et on le sait à cause du message qu'il a donné au roi Saül. Et il lui a donné un message comme de quoi, je vais juste en lire une partie au verset 17, par exemple. Il dit, « L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et il l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amélec l'ardeur de sa colère. » Donc, premièrement, il le condamne beaucoup. Et ensuite, il va lui dire, « Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » En voulant dire, vous serez morts. « Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Ici, on voit que, en lisant la suite de l'histoire, c'est que le roi Saül était complètement démoli par le message qu'il avait reçu du roi Samuel. et au lieu de l'amener à la repentance et au salut, ça a fait le contraire. Il s'est senti complètement gagné d'avance. Il s'est dit, « Bon, je vais mourir demain. » Tu sais, tout l'impact qu'on peut s'imaginer qu'un message comme ça peut avoir fait. Et effectivement, parce qu'il avait été conditionné dans cet esprit-là, effectivement, il y a eu le combat le lendemain. Et ultimement, le roi Saül s'est enlevé la vie lui-même avec sa propre épée. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que c'est dangereux d'évoquer les morts parce que le message qu'ils ont à nous offrir, ça ne peut pas être un message d'espoir. Ça ne peut pas être un message de vérité parce qu'ils dorment, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe et parce que ça peut nous amener à notre destruction parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut nous détruire. Alors moi, je veux seulement vous inviter en toute humilité à vous confier en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tournez-vous vers lui pour qu'il puisse vous diriger sans connaître tous les détails de l'avenir, mais qu'il puisse vraiment vous diriger dans votre vie et j'espère que vous allez en faire l'expérience comme moi. Le Seigneur, c'est celui qui est rempli d'espérance, qui nous aime d'un amour infini et aussi qui a de la compassion pour ses enfants et qui accorde sa grâce dans le fond à quiconque s'approche de lui d'un cœur sincère. Donc c'est mon invitation au lieu de chercher ailleurs la face de l'éternel, au lieu de chercher ailleurs ce qui pourrait vous arriver demain, je vous invite à regarder dans la parole de Dieu et à vous en remettre complètement à lui. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobas vers Jésus média. On vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres pour une nouvelle émission de À ciel ouvert puis aujourd'hui c'était spécial Halloween et on a découvert beaucoup de choses aujourd'hui avec Isabelle, avec Sébastien et d'ailleurs j'aimerais ça d'abord vous remercier pour votre présence, votre participation à l'émission. C'est un plaisir. On espère que vous allez être de retour. On espère que Sébastien que tu vas être de retour. Absolument. Yes. Puis une petite invitation aux gens de la maison. On a parlé de plusieurs sujets aujourd'hui dont celui de l'état des morts. Donc les morts, est-ce qu'ils sont endormis en attente justement de la résurrection ou est-ce qu'ils sont en train de nous veiller sur nous parfois comme on l'a dit. C'est une question qui est des fois pas toujours comprise de la même manière par tous. Mais la parole de Dieu nous invite à explorer cette question-là aussi puis nous donne des réponses également. Et on vous invite dans la description à aller peut-être visionner une émission qu'on va mettre qui parle justement de cette question-là. Alors si vous êtes curieux, on vous invite à la visionner. Également, je vous rappelle que vous pouvez, si vous regardez l'émission sur YouTube, vous pouvez l'écouter aussi sur une plateforme de balado-diffusion, podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, que ce soit, il y en a beaucoup d'autres, Spotify, il y en a même plusieurs autres. Donc si vous voulez l'écouter des fois dans l'auto, dans le boulot, au travail et tout ça, il y a plusieurs façons de l'écouter. Puis si au contraire vous l'écoutez vous déjà sur cette plateforme-là, mais que vous nous avez jamais vus, vous n'avez pas vu le studio, on vous invite à aller peut-être regarder l'émission sur la chaîne YouTube puis vous allez pouvoir vous saluer à cet endroit-là. Puis dernière invitation, les réseaux sociaux sont toujours disponibles au et on lit vos commentaires, on vous lit et on les apprécie énormément. Merci d'être là, c'est pour vous qu'on fait cette émission-là et on vous souhaite à la prochaine et ne manquez pas la prochaine émission. Merci encore. Vous écoutiez à Ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Sous-titrage Société Radio-Canada